Hello, on est là avec les énergies de la semaine. Alors je fais des grands gestes parce qu'en fait, je ne veux pas me planter de date. Vous avez l'habitude, parfois je fais un peu des dates bizarres. Donc c'est du 11 octobre au 17 octobre. Et pour ça, on va faire un tirage un peu différent. Les énergies de la semaine. On va voir un peu ce qui se passe au niveau sentimental, émotionnel. L'histoire directement qu'on a à nous raconter. Et puis je vais quand même, parce que c'est mon petit truc et vous le savez, aller voir un petit peu ce que vous devez dépasser. C'est parti. Donc pour ceux que ça intéresse, on y va. On va voir ça tout de suite. Merci en tous les cas pour tous vos commentaires. C'est hyper cool. Les abonnements, les likes, les partages. Je regarde tout. Merci à ceux qui ont fait des témoignages sur mon livre d'or. C'est cool. Apparemment, ça n'a pas marché pour tout le monde. Plusieurs personnes qui m'ont dit, mais j'ai laissé un témoignage. Et puis, moi, je ne le voyais pas. Donc c'est qu'il y a sans doute une dernière manip qui n'était pas faite. Et puis après, ça a fonctionné. Donc je ne sais pas pour ceux qui l'ont fait et pour qui ça n'a pas marché. Regardez, vérifiez parce qu'on ne sait jamais. Toutes les infos sont sous la vidéo comme d'hab pour les séances privées, la formation, les liens pour x ou y choses et tout. C'est parti. On y va. Les énergies qu'on a là. Allez, je vous les montre dans un premier temps. Puis on va aller voir le dos de deck. On a la fusion, l'homme, la richesse, l'élévation. Eh bien, moi, j'ai envie de dire merci beaucoup. Parce que franchement, les énergies qu'on a eues un peu cette semaine et même ce week-end, c'était, tu sais, le travail, le repositionnement, le machin, le truc et tout. Bon, ben là, on ne sait pas en même temps ce qu'il y a sous le dos de deck. On va peut-être se marrer. On a quand même quelque chose ici qui nous tire vers le haut. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a ces deux grandes flèches ici qui partent vers l'ascension, vers le plus léger, vers cette corne d'abondance qui pétille, qui nous envoie des confettis, des grappes de raisin, de tout ce que tu veux. Mais ça pulse comme un bouchon de champagne. Ça évolue, ça va vers le haut. OK ? Il y a une histoire d'alignement vertueux, vertueux, vraiment. Visiblement, visiblement, on a de quoi se réjouir au niveau relationnel. Que vous soyez un homme ou une femme et que ça parle d'un homme ou d'une femme, OK, vous le savez, ça, au niveau genre, on replace comme on en a envie. Parce que la carte de l'homme et de la femme, ça ne peut pas sortir en même temps, genre hop, comme ça, en duo. Non, là, alors vous reprenez comme ça vous parle. Mais il y a une notion qu'au niveau relationnel, eh bien, on passe un cap, les cocos. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus... Ça fait du bien, c'est chouette, on a envie de se rouler dedans, limite, OK ? Le sceau parle de contrat. Ça peut être dans un contrat professionnel que ça se passe, d'accord ? Il y a peut-être des grosses réjouissances, une nouvelle association, un truc que l'on va acter avec l'énergie du yang ici, avec l'énergie du sceau ici. Il y a peut-être des couples qui se forment, des contrats de travail qui se mettent en place. C'est confetti, c'est la fête, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment très positif, OK ? Donc, au niveau énergétique, on est baigné dans quelque chose de très réjouissant pour la semaine du 11 au 17 octobre. C'est vraiment très, très chouette, très, très chouette. Alors, on va aller avec les rêves enchantés de le normand. Qu'est-ce qu'on a comme histoire plutôt à tendance sentimentale ? Je sais que ça vous intéresse, globalement, quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, évidemment, ceux qui connaissent le normand, vous connaissez mieux la symbolique des cartes. Si j'ai envie d'aller voir dans le petit livret, j'irai voir dans le petit livret. Dans un premier temps, je vais laisser faire. Oh, ce n'est pas Choupinou, je vous montre la photo du chien. Il est là dans votre tirage. Il est trop mignon, ce chien, d'ailleurs. Franchement, c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va vous guider dans cette épopée, là. Trop bien. OK. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça veut dire qu'émotionnellement, vous êtes allé chercher ici des choses assez troubles. Vous êtes allé assez loin en vous pour remonter des choses à la surface. Il y a vos émotions qui vous ont peut-être un peu... Vous cherchiez votre cap. Vous ne saviez pas exactement comment vous orienter. Ou peut-être encore sur le début de la semaine, ça reste peut-être un petit peu flou. Comme ça, un peu en... Je cherche, OK. Quelle est la meilleure direction à prendre pour moi ? Et regardez qui vient là. Ce qui est vraiment très chouette ici, on a ce petit chien extrêmement loyal, toujours prêt à vous accompagner. C'est vous, c'est votre meilleur ami, c'est votre conjoint, c'est quelqu'un dont l'âme vous est bienveillante. D'accord ? Mais ça peut être vous à vous-même. Vous êtes là extrêmement bien enveloppé d'une énergie très douce, très loyale avec le chien, très sincère, quelque chose d'indéfectible. Et en fait, moi, quand j'ai vu ces cartes comme ça, c'est lui, ou votre petit toutou intérieur, mais c'est lui qui va vous donner le cap. OK ? Lui sait instinctivement, intuitivement, comment vous accompagner, comment vous guider dans ce, peut-être, cet embarras à un moment donné émotionnel dans lequel vous étiez pas complètement dérouté, peut-être un peu pour certains, mais dérouté. D'accord ? Là, on reprend la main. Il te dit, OK, vas-y, c'est bon, j'ai la laisse. J'ai la laisse. Vas-y, accroche-toi à cette laisse. Moi, je peux t'accompagner. Je vais te guider. Je vais te guider. Et même, il y a une notion ici que ce pont entre deux rives, entre deux mondes, où on ne sait pas trop où on va, c'est un peu escarpé, c'est même un peu flippant. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai le livre secret ici. On va vers quelque chose qu'on ignore, dont on sait qu'on est intimement convaincu, persuadé dans ses ressentis, comme vous voulez, que ça recèle quelque chose d'important. D'accord ? On va aller chercher quelque chose d'important. On va aller le chercher à la force des bras, comme vous voulez. Mais au fond, ici, c'est fou. J'ai plein de sensations. Ça m'énerve. On ne voit pas. On ne voit pas encore. Le livre est fermé. Le puits, on ne voit pas. On ne sait pas où on va. Mais on sait. Et faites confiance à ce chien, s'il vous plaît. Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos âmes sœurs qui vous sont bienveillantes. Vous êtes guidés pour aller chercher à l'intérieur le trésor, le trésor si lumineux ici, tout ce savoir si lumineux qui vous accompagne. Que ce soit sentimental ou autre, je ne sais pas de quoi on parle, mais vous allez chercher du matos important pour vous. D'accord ? Vous allez chercher la ressource importante pour vous. L'or au fond, votre trésor intérieur, votre savoir intérieur. C'est OK. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une cartographie parfaite. Non. Parce que là, c'est ce chien qu'il faut suivre. D'accord ? Que ça parle de vous ou des gens qui vous sont bienveillants ou d'une âme qui vous est bienveillante. Il y a des peurs. Vous avez peur. J'ai un dos de deck qui a envie de faire des réserves pour être sûre d'y arriver. Mais faites confiance. Faites confiance, s'il vous plaît, sur cette semaine. C'est réjouissant. Vous allez le chercher. Vous allez remonter à la surface des choses qui sont extrêmement bonnes pour vous. Qu'est-ce qu'on vous demande de dépasser ? Ça sort vite. Soyez dans la gratitude. Il y a une notion d'aller retrouver une reconnaissance personnelle. C'est-à-dire que sachez que vous n'êtes pas forcément celui qui va se prosterner devant l'autre. Non. Alors, pas d'égo dans ce que je dis. Mais dans ce que je vais vous dire là, pas d'égo, s'il vous plaît. Vous pouvez être la personne devant qui on se prosterne. Mais façon de parler, quoi. Tu vois, gentiment. Vous méritez une attention particulière. Vous êtes aussi celui à qui on fait confiance. D'accord ? Arrêtez de penser que vous êtes fragiles, vulnérables, au moindre coup d'éclair. D'accord ? C'est vraiment ça que j'ai là. Oh ben c'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais je vais me référer à uniquement celle-ci. Et celle-ci que je vois. Prenez soin de vous. D'accord ? Vous êtes cet enfant que vous êtes en train d'aller rechercher. Maternez-vous. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. D'accord ? Il y a une image du couple qui est... Je pense qu'il travaille déjà ce week-end sur le positionnement. Vous n'êtes pas obligé de faire la gueule à l'autre. Ou d'être en lutte au niveau de tout ce qui est association ou couple. D'accord ? Il y a une croyance ici que le couple c'est la lutte pour certains. Il y a quelque chose qui va sans doute bouger là-dessus. Mais prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Arrêtez de penser que l'autre est différent de vous. Si cette personne est proche de vous, c'est que vous êtes sans doute au niveau vibratoire assez semblable. Donc ne placez pas l'autre au-dessus ou vous au-dessus ou l'autre en-dessous. Peu importe. Il y a une notion de... On doit équilibrer ce qu'on voit ici. D'accord ? C'est important. Prenez soin de vous. Faites-moi confiance à ce chien, s'il vous plaît, cette semaine. Parce que n'oubliez pas ce qu'on a ici. Je vous le remontre pour que ça rentre bien pour vous. On a quelque chose d'extrêmement positif sur cette semaine au niveau énergétique. Et en relevant la carte du saut, je vous le dis tout de suite, j'ai ça qui arrive derrière. Il y a une guérison sur une blessure de rejet et d'abandon. Je l'ai juste derrière. Ok ? Je vous dis ce que ça me raconte. Hop, hop, hop. Et puis là, on va chercher un trésor magnifique. Des compétences. Je ne sais pas, mais vous allez chercher quelque chose là chez vous qui est très, très joli. Ok ? Vous l'avez planqué visiblement, c'est ce qu'on me dit. Je vous embrasse très fort. C'était les énergies de la semaine. Vous avez tout un tas d'infos sous la vidéo. Merci de liker, partager, notifications, les cloches, tout ça. Abonnez-vous, c'est top pour la chaîne et pour moi. Je vous embrasse bien fort. Vous avez encore les signes astraux pour le mois d'octobre et je vais m'occuper du reste. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501